Alors tu vas regarder dans ton sac, tu vas regarder dans ton porte-monnaie, tu vas regarder dans ta poche, tu vas regarder peut-être dans ton MPSA si tu le veux, mais tu vas regarder ce qu'il y a de précieux en toi pour que tu jettes ta couronne devant le trône de l'éternel, pour que la récompense te soit donnée. Quelqu'un dit, amène avec moi. Alors nous allons présenter cela en élevant nos mains vers le Seigneur, tu tiens ton offrande par la main droite et nous allons prier. J'aimerais que chacun de nous, tu peux même nommer ton offrande, tu peux dire à Dieu une parole, c'est que tu t'attends à lui, alors que tu jettes ta couronne devant lui, alors que tu jettes ce qu'il y a de précieux devant lui. Dis à Dieu un mot par rapport à ton offrande. Élevons nos voix et prions par le nom du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions au Dieu d'agréer ces offrandes que ton peuple t'apporte ce soir. Oui, ton peuple t'apporte ce qu'il y a de précieux, ce qu'il y a de meilleurs dans leur vie. Alors nous te prions au Éternel de les agréer pour la seule gloire de ton nom. C'est par le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. C'est dans l'ordre des protocoles qui sont présentés là et sous cette musique nous apportons à Dieu nos offrandes sous ses pas des gens. Jésus, Jésus. Oh 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 Es-que-tu-peux-célébrer le Seigneur. Poussons des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. On y va, poussons des cris de joie, commande, commande. Tout le jour de ma vie je te loue Tout ce que j'ai, tu me l'as donné papa Oui je suis très reconnaissant Car tu m'as démontré ton amour à la croix Jéhovah Rafa, Jéhovah Nisi Mon pouvoyeur Oui je cherche, je cherche et je ne peux plus comme toi Le lion de Suda, Dieu le plus fort au combat Dieu m'a donné la victoire Il m'a donné la victoire Dieu m'a donné la victoire Oh, allalala alleluia 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 Vete lève moi mi l'oele Beate lève moi mi l'oele Mi l'oele Est-ce que tu peux t'élever pour louer le Seigneur ? Est-ce que tu peux t'élever ? On y va ! Tout le jour de ma vie je te loue Tout ce que j'ai, tu me l'as donné papa Oui je suis très reconnaissant Car tu m'as démontré ton amour à la croix J'ai eu la rafa, je viens ici Mon pouvoir, oh oh Oui je cherche, je cherche Je n'ai point plus comme toi Le lion de Judas, je n'ai plus fort au combat Dieu m'a donné la victoire Oh Dieu m'a donné la victoire Dieu m'a donné la victoire 1, 2, 3, come on Alléluia 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 Et tu peux danser pour le Seigneur ? Allez va ! 1, 2 Alléluia 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 C'est parti. 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 Qu'il soit capable de changer ou d'évincer Dieu. Aucun. Amen, amen. Alors, exposez votre problème pendant l'audition de la parole. Et cette parole a le pouvoir d'agir dans votre vie. Amen. Souvent quand le médecin nous dit que nous sommes malades, on ne lui demande pas son identité. Êtes-vous vraiment médecin? Avez-vous vraiment étudié la médecine? Et parce qu'il nous a dit que le constat, la conclusion est que vous avez telle maladie, vous y croyez. Frères et sœurs dans le Seigneur. Moi ce soir, l'orateur que je me prépare à vous présenter, je le connais. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe de nulle part. C'est celui qu'on appelle affectueusement notre vieux anneau qui a toujours marché d'une certaine manière. Son comportement et son témoignage dans toute la commune de Barombou où nous avons grandi, était élevé dans les chaux de Dieu. Je n'ai jamais entendu dire quelque chose de négatif sur cet orateur. Le pasteur Abraham Sivy, qui est orateur de ce soir, est aussi pasteur d'une grande et merveilleuse communauté. Alléluia. Moi, on n'est plus à présenter. C'est notre maison. Et Dieu nous fait tant de bien là-bas. J'ai l'habitude d'aller enseigner à l'église. Et j'ai toujours été sérieusement et chaleureusement bien accueilli. C'est pour nous la famille. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa merveilleuse épouse. Que vous connaissez déjà. Qui était, comme je le dis toujours en riant, mon modèle de femme. Je disais que Dieu nous bénisse parce que le mariage le plus aimé que nous avions eu dans notre église, c'était leur mariage. Papa Abraham était mon ancien à l'église, là où nous avions prié ensemble. Un homme tellement modèle, et quand il s'est marié à Maman Thésie, en nous on s'était dit que c'est la fin idéale pour nous tous. Alors nous avons cherché une imprimante qui pouvait ne plus qu'imprimer Maman Thésie jusqu'à aujourd'hui. Nous ne l'avons pas eue. Mais Dieu soit loué, l'éternel nous a consolé avec nos épouses merveilleuses. Alors j'aimerais d'abord qu'on puisse saluer Maman Thésie qui est aussi pasteur Thésie, qui est pasteur très en feu. Je pense que nous qui l'avons déjà entendu, on sait de quoi il s'agit. Est-ce que nous pouvons saluer notre maman chaleureusement, s'il vous plaît, acclamant le Seigneur. Alléluia. Précieuse Maman, que Dieu soit béni. Êtes-vous prêts à écouter la parole de Dieu? Il est comme un avion qui, quand il finit de faire le taxi, quand il décolle, c'est quelqu'un d'autre. Alors nous rendons grâce à Dieu, sous nos acclamations, nous invitons le pasteur Abraham Sivy à apporter la parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris comment vous avez arrêté d'acclamer. J'aimerais que ce soit beaucoup plus nourri que ça, parce que c'est pour le Seigneur qu'on est en train de le faire. Gloire à Jésus. Les choristes, vous m'avez laissé seul. Et pourtant, j'ai quand même une voix aussi pour adorer, pour louer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Grande est ma joie d'être au milieu de vous ce soir. Le hasard chez Dieu n'existait pas. Dieu connaissait ses jours et il a permis que nous soyons là. Et je me rétais rassuré parce que Dieu est là. Sois-en sûr que tu es déjà béni. Donne-moi un bon amène, s'il te plaît. Et je dis merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Lévy, pour cette marque de confiance. Dit-on, la chair est chère et on ne la cède pas à tout le monde. Si un homme de Dieu te sert, sa chair, c'est qu'il te fait confiance et il t'aime. Merci, pasteur Lévy. Aussi merci à tous les staffs qui travaillent avec le pasteur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci aussi à tous les hommes de Dieu que je vois là, qui sont présents ce soir. Merci pour votre présence. Et également à toute l'église, je vous dis merci pour votre présence. Si vous pouvez acclamer très fort pour vous-même. Gloire à Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut fermer pendant deux, trois minutes nos yeux et amener nos pensées une fois de plus dans la présence de ce grand roi qui est réel au milieu de nous ici. Je vous dis merci pour votre présence de ce grand roi qui est réel au milieu de la présence de ce grand roi qui est réel au milieu de la présence de ce grand roi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus Sous-titrage ST' 501 Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Du premier au septième verset, la Bible dit ceci. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je destruirai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, dans d'autres versions dit l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité n'est s'évente point, elle n'est simple point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se rejouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus-Christ. Mon message de ce soir a un objectif. Et l'objectif de mon message de ce soir vise à sensibiliser les rôles combien capitales de l'amour également, du charisme ou de dons spirituels dans la vie de toute personne qui peut se nommer chrétien. C'est tellement important, mes frères et soeurs, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ou de connaître l'importance de l'amour également, le charisme ou les dons spirituels car nous sommes chrétiens et nous devons avoir la connaissance de ces choses parce que si nous n'avons pas la connaissance de ces choses, nous serons dans les choses de Dieu mais par notre manière de marcher, par notre manière de faire les choses, nous allons taper à côté de ce que le Seigneur attendait-nous de ce que le Seigneur voudrait que nous puissions réellement être. Je commence mon message par une anecdote. Il se passe quelque chose dans une des villes des États-Unis. Ça se passe à Miami. Il y avait tellement de véhicules qui roulaient et directement, il y a une voiture qui roulait aussi à Vivalure et qui faufilait ça et là. Et la personne qui était en train de conduire ce véhicule, elle s'est comportée de manière obscène tout en insultant d'autres chauffeurs. Et quand les policiers ont aperçu que la voiture-là ne roulait pas comme il se devait, les policiers se sont dit nous allons poursuivre ce conducteur-là parce que sa manière de rouler, ce n'est pas de cette manière-là que ça devrait être. Les policiers ont commencé à suivre cette voiture et à un moment donné, ils sont passés au-devant de la voiture et la personne qui était en train de conduire, c'était une dame. Elle s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, les policiers sont sortis rapidement de leur véhicule et ils ont braqué la dame. Et quand ils ont braqué la dame, la dame est sortie, elle était toute paniquée là. Elle pose la question aux policiers, mais pourquoi vous me braquez ? Qu'est-ce que je fais ? Un des policiers prend la parole. Il dit à la femme, nous avons vu votre manière de rouler, ce n'était pas bon. Vous étiez en train de faufiler ça et là et vous étiez en train d'ingérir même d'autres chauffeurs. Lorsque nous avons regardé derrière votre voiture, sur le pare-brise de derrière, nous avons remarqué que c'est écrit, il y a un étau collant qui était là, derrière la voiture. C'est écrit, je suis chrétien. Et nous nous sommes dit, réellement un chrétien ne peut pas conduire de cette manière-là et ne peut pas proférer de propos discourtois à l'endroit des autres. C'est comme ça que nous nous sommes dit certainement que cette voiture a été volée. C'est comme ça que nous sommes en train de poursuivre et de façon que vous puissiez nous garer à côté et que nous puissions savoir si réellement la voiture ici vous appartient. Effectivement, cette dame était chrétienne. Mais la manière dont elle roulait et la manière dont elle proférait des insultes à l'endroit des autres, cela a donné des question marks dans la tête des policiers qui étaient là et ils se sont dit que la voiture certainement a été volée. Et la femme dit, vraiment, je vous présente mes excuses. C'est vrai, je suis une chrétienne mais je suis consciente que ma manière de me comporter n'était pas digne d'une véritable chrétienne. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est par cette anecdote que je viens commencer mon message de ce soir. Parce que nous parlons de l'amour, aussi nous parlons du charisme. Nous sommes chrétiens, nous venons à l'église, nous croyons qu'il y a des gens qui ne nous voient pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie, ils savent au moins comment doit se comporter un chrétien. C'est comme ça que vous allez remarquer, à tout moment qu'un enfant de Dieu pose un acte qui ne cadre pas avec la parole, ce genre-là que nous appelons communément païens, ils vont te remettre un ordre pour te dire, même toi aussi qui es chrétien, tu fais ces choses. C'est pour dire que même les païens savent au moins comment un chrétien doit se comporter. Et la Bible est en train de nous dire, nous sommes comme une maison construite sur une montagne. C'est-à-dire que les regards des gens sont braqués sur nous. Les gens qui nous voient venir à l'église, les gens qui nous voient servir Dieu, ils savent au moins quel genre de vie nous devrions mener. Mais quand ils voient le contraire de ce qui devrait être fait, bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là, ils sont dérangés. Et vous allez remarquer même que plusieurs chrétiens aujourd'hui deviennent une pierre d'achoppement ou peut-être un frein pour que le païen vienne au Seigneur. Et tant que chrétiens, nous devons savoir comment nous devons nous comporter. Lorsque nous lisons dans la Bible, la Bible est en train de nous montrer ce que c'est le fruit de l'Esprit, là où nous avons fait la première lecture. La Bible est en train de nous dire dans Galathe 5, 22 à 23. Quant au fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La Bible dit, aucune loi n'est contre de telles choses. Sur les neuf grâces qui sont énumérées ici, vous allez remarquer, l'apôtre Paul met l'accent sur l'amour. Il place l'amour en tête de la liste. Je me suis posé la question de savoir. J'ai dit, apôtre, mais pourquoi tu as mis l'amour en tête de cette liste ? Il m'a dit, Abraham, reste calme, je vais t'expliquer. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'aucuns disent que les huit autres caractéristiques sont renfermées dans ces mots, amour. Tous ces dons que nous avons cités après l'amour sont renfermés dans l'amour. Et je vais vous les révéler bientôt là. Quand on parle de la joie, la joie, c'est l'amour qui s'exale. Quelqu'un qui a la sémence de l'amour en lui, la sémence de Dieu, de l'amour en lui, bien-aimés, c'est quelqu'un qui doit toujours être jovial. Et la joie qui s'exprime dans cette personne qui a l'amour, bien-aimés, c'est ce que nous appelons l'amour qui s'exale. Moi, beaucoup de gens me posent la question de savoir, Papa Abraham, nous ne t'avons jamais vu triste. Tu es toujours souriant. Tu es toujours jovial. On se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'est arrivé pas des situations néfastes ? Il n'est arrivé pas des situations méchantes ? Il n'est arrivé pas des situations malheureuses ? Puisque l'amour de Dieu remplit mon cœur, bien-aimés, je n'ai pas le temps de me soucier. Je m'exprime, j'exprime, bien-aimés, cet amour par la joie. Et cette joie, bien-aimés, commence de l'intérieur et ça sort à l'extérieur. Moi, si tu étais triste quand tu t'assoies à mes côtés, bien-aimés, je vais te transmettre la joie. La joie, c'est l'amour qui s'exhale. C'est comme un parfum. Lorsqu'on applique un parfum, vous allez remarquer que l'odeur s'exhale. Même les gens qui sont loin, si vous connaissez cette marque de parfum, vous saurez que ça, c'est tel parfum. Un enfant de Dieu qui est rempli de l'amour de Dieu doit manifester la joie. La joie doit s'exhaler. Et la paix, c'est l'amour en repos. Quand l'amour de Dieu remplit mon cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les situations difficiles que je peux traverser, au-dedans de moi, je suis en paix. Ma paix ne dépend pas des circonstances de la vie, mais ma paix dépend de l'amour que Dieu a rempli dans mon cœur. C'est pourquoi quand je suis chrétien, la sémence de l'amour étant en moi, bien-aimés, je suis en repos. Et ce soir, si tu as manqué la paix, je prie que l'amour de Dieu remplisse ton cœur et que tu reçoives la paix de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont tellement submergés par des problèmes et quand vous regardez au-dedans d'eux, ils n'ont pas la paix. Bien-aimés, quand tu n'as pas la paix en soi, même extérieurement, tu ne vas rien communiquer de bon. On donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas la paix, tu ne le donneras pas. Et la patience, c'est l'amour dans le breu. Quand je suis dans le breu, puisque l'amour de Dieu est en moi, bien-aimés, je manifeste la patience. La patience, c'est l'amour dans le breu. Je traverse des moments difficiles, bien-aimés, parce que l'amour de Dieu remplit mon cœur, je suis patient. Je me dis que même si aujourd'hui, je n'ai pas encore la solution, pendant que je suis dans le breu, puisque l'amour de Dieu m'est rempli, cet amour m'est dit que demain, ça va marcher. Je suis patient, j'attends le temps de Dieu, parce qu'il y a toujours le temps chronos, il y a aussi le temps kairos, le temps de l'homme et le temps de Dieu. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps, même si les épreuves viennent au devant de moi, parce que l'amour de Dieu m'est rempli. Bien-aimés, je suis patient. C'est comme ça que j'ai dit que la patience, c'est l'amour dans le breu. Et la douceur, c'est l'amour dans l'amour qui déborde. Quelqu'un qui est doux. En Lingala, d'autres personnes diront qu'il est azayouma. Non. Quelqu'un qui est doux, comme pasteur Lé, comme pasteur Abra, c'est l'amour qui déborde dans la vie de ces gens-là. L'amour de Dieu déborde tellement, et quand vous le regardez, quand vous voyez leur manière de faire les choses, vous sentez la douceur. Ce sont des gens qui ne sont pas bruitables. C'est l'amour de Dieu qui déborde tellement, et vous sentez en eux la douceur. Oh, je prie que si tu manques la douceur, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur pour que tu aies la douceur, parce que la douceur, c'est l'amour qui déborde. Et la bonté, c'est l'amour dans l'action. Quand j'aime, je dois manifester mon amour par là. La bonté, c'est pourquoi vous entendrez la Bible dit, Dieu a tant aimé, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné, il a manifesté la bonté. Quand j'ai en moi l'amour, ensuite, je dois manifester aussi quoi ? La bonté, c'est l'amour en action. C'est comme ça, vous allez remarquer dans la Bible, ces deux verbes marchent ensemble. C'est comme des j'y mots. Aimer et donner. Quand on aime, on fait quoi ? On dort. Parce qu'on est débrouillé de la boue, et on a la facilité quoi ? De donner. Dieu a aimé, et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné. Il a manifesté la bonté, l'amour en action. C'est pas que j'ai dit que j'aime, mais je ne sais pas manifester mon amour. Quand je manifeste mon amour, bien-aimé, c'est une preuve que j'aime la personne. Et si toi, tu ne sais pas aimer l'autre, je te prie au nom de Jésus, apprends à aimer l'autre, et quand tu aimes, manifeste la bonté. Donne-moi un bon amène que j'avance. Et la foi, c'est l'amour dans la lutte. Dans la vie, que vous le vouliez ou pas, vous allez bien aimer, être buté devant des luttes. Vous rencontrerez des adversités, ça, c'est certain, ça arrivera. Dans la marche avec le Seigneur, mes frères et soeurs, la lutte arrivera. Mais quand ton cœur est rempli d'amour, tu vas manifester la foi. La foi, bien-aimé, c'est l'amour dans la lutte. La réalité me dit que toi, tu n'arriveras pas là-bas. Mais la foi en Dieu qui est en moi, me dit, Abraham, sois calme, crois seulement, tu arriveras. Je suis devant la lutte, mais je crois à ce que Dieu m'a dit. Je ne tape pas de côté, je ne faillis pas. Je crois, je continue à croire. Et je dis que là où Dieu veut que j'arrive, j'y arriverai, je crois. C'est pourquoi dans la vie, quand je lis la Bible, il n'y a que deux personnes pour qui, devant leur vie, rien n'est impossible. La première personne, c'est Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne, c'est l'homme de la foi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Même s'il y a la lutte, je crois que j'arriverai là où Dieu m'attend. Même s'il y a la lutte, frère et soeur, je suis malade, je sais que je guérirai de mon mal. Même s'il y a la lutte, je sais que là où l'Éternel voudrait que j'y arrive, j'arriverai. C'est pourquoi je bénis l'homme de Dieu qui n'est un guine. Cet homme a défini la foi à sa manière. Il dit la foi, c'est dire la même chose jusqu'à ce que la chose arrive. Tu es malade? Non, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Tu es pauvre? Non, je ne suis pas pauvre, je suis riche. C'est comme ça que la Bible dit que les pauvres disent, je suis riche, que les faibles disent, je suis fort. La réalité me dit une chose, mais ma foi me dit autre chose. Je ne crois pas à ce que la réalité est en train de me dire, je crois à ce que la vérité biblique est en train de me dire. La foi, c'est l'amour dans la lutte. Et la bienveillance, c'est l'amour qui s'exerce. Lorsque j'aime, je dois exercer cet amour. Cela est très important, mes frères et sœurs. Quand tu n'exerces pas l'amour, rien de bon ne marchera dans ta vie et tu ne seras pas un bon témoignage, un bon témoin pour plusieurs personnes parce que les gens qui te regardent, qui savent que tu es chrétien, ils attendent de toi, bien-aimé, que tu exerces l'amour qui est en toi. Et enfin, la maîtrise de soi, c'est l'amour discipliné. La maîtrise de soi, c'est l'amour discipliné. Quand j'ai l'amour de Dieu en moi, je saurais me discipliner. La chair me dit, fais ceci pour me satisfaire. Mais moi, j'ai dit, non, je me maîtrise. Je ne vais pas te satisfaire parce que moi, je dois obéir à ce que la parole est en train de me dire. On me provoque. Et quand on me provoque, oui, la chair me dit, toi aussi, réplique. J'ai dit, non, je ne dois pas répliquer. Je me maîtrise. Pourquoi? Parce que l'amour, la maîtrise de soi, c'est l'amour discipliné. Et ces choses, mes frères et sœurs, quand vous regardez, ce sont des choses qui doivent être manifestes dans la vie de chaque enfant des dieux. Si ces choses ne sont pas manifestes dans ta vie, tu seras appelé chrétien de non. Mais lorsqu'on regarde ce qu'on devrait voir en toi, cela n'est pas manifeste. Et lorsque nous lisons les huit caractéristiques là, bien aimé, nous comprenons que c'est toujours l'amour. L'amour, ça fait neuf caractéristiques. C'est toujours l'amour. Et je me suis posé la question, la manière dont Paul a élevé l'amour. L'amour à l'extrême cime. Quand on parle de l'amour à l'extrême cime, la cime, bien aimée, c'est le point le plus élevé d'une montagne ou d'un arbre. Ça dit qu'il a élevé l'amour à un niveau très, très élevé, très haut. Pour nous faire comprendre qu'étant chrétien, nous ne pouvons jamais dans notre marche avec les seigneurs mettre de côté l'amour. nous devons toujours marcher par amour et en manifestant l'amour par notre façon de vivre au quotidien. Cela est très important. Imaginez, mes frères et soeurs, si chacun de nous arrivait à manifester l'amour dans sa marche quotidienne avec le Seigneur, le monde va totalement changer. Et je aimais ce que quelqu'un a dit. cette personne s'appelait Indira Gandhi. Vous savez ce que Indira Gandhi a dit? Indira Gandhi a dit « Si les chrétiens arrivent à pratiquer l'amour, trois ans après, le monde entier sera gagné à Christ. » Ça, c'est Indira Gandhi qui a dit. « Si les chrétiens arrivent à pratiquer l'amour, trois ans après, le monde entier appartiendrait à Christ. » Et c'est là, mes frères et soeurs, a touché mon cœur. Je me suis dit « Seigneur, aide-nous que je sois d'abord la première personne à pratiquer l'amour au quotidien parce que vous serez d'accord avec moi, un arbre n'est pas reconnu par autre chose que par le fruit qu'il est en train de produire. » Et un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien est reconnu aussi par le fruit de l'esprit que nous venons de démontrer l'amour parce que c'est comme une orange. Vous allez remarquer qu'une orange a des tartines. C'est un seul fruit. Il vous est déjà arrivé de poser la question « Pourquoi on n'a pas mis au pluriel ? » C'est au cinglier, n'est-ce pas ? Le fruit au cinglier. C'est seulement l'amour mais réparti en d'autres parties, en plusieurs parties. C'est comme une pierre précieuse à plusieurs facettes et chaque facette a un rôle à jouer. C'est comme ça. Nous devons veiller à ce que nous puissions manifester l'amour parce que si nous ne manifestons pas l'amour, à quoi bon d'être appelés chrétiens ? Comment est-ce que nous devons influencer le monde ? Parce que le Seigneur nous a placés sur cette terre pour influencer le monde en commençant dans nos familles et dans nos lieux de travail, partout où nous pouvons être, lorsque les gens nous regardent, qu'ils voient réellement que nous sommes différents des autres par notre manière de parler, par notre manière de faire les choses, par notre manière bien-aimée, oui, d'agir, qu'ils sentent la différence. On ne peut pas se comporter comme tout le monde. Lorsque l'amour n'est pas manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu, tu dois revoir ta chrétienté. Durant le ministère de Christ sur terre, un jour, un docteur de la loi s'approche de Jésus. Il lui pose la question de savoir quel est le plus grand commandement. Celui qui pose cette question à Jésus, c'est un docteur de la loi. Et quand il s'est approché du Seigneur, le Seigneur lui a répondu. il lui dit, je lis Matthieu 22, 35 à 40. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et le prophète. Il veut dire l'entièreté de la Bible dépend de ces deux grands commandements. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras mais frères et soeurs, cela est tellement important. Tu ne peux pas t'aimer plus que Dieu. Tu dois aimer Dieu au-delà de tout amour. Tu ne peux pas aimer un humain plus que Dieu. D'abord, Dieu, la Bible a dit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, on parle de l'être entier. corps, âme, esprit. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur parce que tu n'arriveras pas à manifester le fruit de l'esprit si au départ, frère, tu n'arrives pas à aimer Dieu de tout ton cœur. Et quand tu aimes Dieu par la suite, tu aimes ton prochain comme toi-même. Je vous dis sincèrement que c'est une équation qui n'est pas facile. Mais cette équation, nous arriverons à donner solution à ça grâce au Saint-Esprit. Parce que humainement parlant, c'est difficile, mais l'esprit nous rend la tâche facile. Et je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous donnons nos vies à Christ, l'amour, cette sémence de l'amour de Dieu est lit domicile en nous. Pour toute personne qui a déjà reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la sémence de l'amour est en toi. C'est question que tu puisses manifester cela. Plusieurs en ont, mais ne le manifeste pas. Aime Dieu plus que toute autre chose. Et ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Je voudrais dire à quelqu'un, l'amour n'est pas seulement le caractère de Dieu, mais l'amour c'est la nature divine. C'est la nature divine. Dieu est amour. La Bible le souligne noir sur blanc que Dieu est amour. C'est sa nature. C'est comme ça le diable a difficile à copier l'amour. Parce que c'est la nature divine. En lui, il n'y a pas l'amour. En lui, il n'y a que la haine. Il peut copier elle est donc charismatique, mais le diable a du mal à copier l'amour. Parce qu'il n'a pas cette sémence en lui. Il a la haine qui remplit son cœur. C'est comme ça qu'il cherche toujours à faire du mal aux gens. Mais je prie que Dieu aide quelqu'un qui m'écoute à ce que son amour remplisse le cœur de la personne qui m'écoute et que cette personne arrive aussi à aimer son prochain comme il s'aime. Cela est très important mes frères et sœurs dans les seigneurs. L'amour est le résumé de tout christianisme. La vie chrétienne se résume dans l'amour. Dieu est amour et personne ne peut se prétendre naître de lui s'il ne possède pas l'amour. Comment tu peux prétendre que tu es né de Dieu alors qu'en toi il n'y a pas l'amour? C'est lui qui prétend être enfant de Dieu. En lui, on doit voir quoi. L'amour, l'amour doit être manifeste. Qu'est-ce que nous ne voyons pas de nos jours? Lorsque nous suivons les médias, frères et sœurs, nous voyons que le monde aujourd'hui est tellement perdu. Il y a des choses qui se passent lorsque nous regardons même à la télé, même dans les réseaux sociaux. Il y a une chaîne ici chez nous que vous connaissez. on montre les criautés qui se passent dans la ville. Les gens se comportent comme des animaux. Quelqu'un qui se paye l'élix de couper le bras de son prochain. les gens se comportent comme des bêtes. Il y a une crise d'amour dans le monde parce que la méchanceté est en train de battre son plein. J'ai dit une méchanceté criante. Le monde a besoin de modèles. Nous, nous avons un modèle. Notre modèle c'est Christ. parce que la Bible dit quand Dieu a regardé que le monde était en train de vivre dans la méchanceté criante, le Seigneur a dit non, je dois envoyer mon fils. Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé les mondes et il a fait quoi ? Il a donné son fils cynique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il fasse quoi ? qu'il ait la vie éternelle. Quel amour si grand quel amour bien-aimé que Dieu a manifesté. Il n'a pas regardé nos péchés, il n'a pas regardé notre manière de faire les choses mais Dieu nous a démontré qu'il nous aime et il a envoyé son fils comme un modèle à suivre. Chrétien, toi qui m'écoutes, nous avons un modèle à suivre qui s'appelle Jésus-Christ et le monde a des regards braqués sur nous. Le monde est en train de regarder de quelle manière sommes-nous en train de nous comporter parce qu'il y a carence d'amour dans le monde. Preuve, il y a la criauté, preuve, il y a la méchanceté qui bat son plein. Maintenant, le monde a besoin que nous, chrétiens, nous puissions manifester l'amour. Je prie que Dieu nous aide. Je prie que Dieu aide quelqu'un qui m'écoute et que dans ta vie que tu brandisses l'amour partout où tu peux aller, partout où tu peux être parce que par l'amour que tu auras à manifester, tu ne sais pas combien de gens tu peux gagner. Oh Seigneur! c'est le contraire qui se passe. C'est le monde que nous sommes en train de voir à l'église. Or, bien-aimés, nous, chrétiens, nous devons nous manifester dans le monde pour que nous puissions les influencer afin de les amener au Seigneur. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Après cette conférence, si tu étais dans la carence d'amour, je dis que l'amour de Dieu remplisse ton cœur et que cet amour fasse à ce que tu puisses aussi les manifester à ton prochain. Parce que les gens aimeraient suivre Jésus. Mais nous, nous devons être leur modèle. Si nous sommes leur modèle, nous allons gagner le monde à Christ comme Indira Gandhi avait dû. Trois ans seulement si les chrétiens appliquent l'amour, nous allons gagner le monde entier. Je prie à Dieu qui nous aide par l'aide de son Esprit Saint afin que réellement le monde soit totalement gagné à Christ. Donne-moi un bon amène que j'avance. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu ou soit pour les hommes, si cela n'est pas motivé par l'amour, c'est une peine perdue. tout ce que tu peux faire pour Dieu ou pour les hommes, si cela n'est pas motivé par l'amour, c'est une peine perdue. Il y a des gens aujourd'hui qui posent des actes pour se faire voir, pour qu'ils soient clamés par les communs des mortels. Mais tu dois retenir ceci, tout ce que tu auras à faire. Si cela n'est pas motivé par l'amour, bien aimé, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour ton prochain, si cela n'est pas motivé par l'amour, c'est une peine perdue. Dieu aimerait que tout ce que nous voulons faire, que nous le fassions par l'amour. Un jour, alors que le Seigneur était déjà mort et ressuscité, avant de faire son ascension, il apparaît à ses disciples parce que les disciples avaient repris la pêche parce qu'ils se sont dit que le Seigneur est déjà mort. Bon, c'est déjà fini que chacun reprenne ce qu'il faisait avant. C'était au bord de la mer de Tibériade. Nous sommes dans Jean 21. Le Seigneur a fait son apparition à Pierre et les autres. Quand il fait son apparition, il regarde, ils étaient en train de pêcher et ils ont compris par la suite que ça, c'était le Seigneur. Il s'approche de Pierre et lui pose trois questions. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, pour la troisième fois, m'aimes-tu? Mes frères et soeurs, il y a deux verbes qui sont expliqués clairement dans la Bible en termes grecs. Le verbe aimer. Le verbe aimer en grec, premièrement, ça veut dire agapare. L'amour, agapare. Et deuxièmement, phileo. Je voudrais seulement expliquer les deux concepts là pour que nous comprenions bien de quel amour le Seigneur attend de nous. agapare, c'est aimer profondément. Là, le Seigneur fait à l'amour divin. Ce n'est pas aimer comme les autres. Le Seigneur aimerait que nous puissions aimer profondément. Ça dit que j'aime comme je m'aime. c'est ça l'amour divin, c'est que le Seigneur attend de nous. Et c'est ça l'amour exigé par la loi, l'amour agapare. Et l'amour phileo, c'est aimer, avoir de l'affection telle que l'affection qui lie deux amis ou l'affection qui lie deux frères d'une même famille. quand Jésus posait la question à Pierre, vous savez que Pierre, il était réproché par sa conscience parce qu'il savait qu'il n'y a pas longtemps, il venait de régner Jésus trois fois. Maintenant, Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? Il se pose la question, je dois répondre par agapare ou je dois répondre par phileo? Pierre a répondu par phileo. Parce qu'il s'est réproché par sa conscience. Il n'avait pas en lui l'amour profond pour le Seigneur. Et le Seigneur voulait seulement lui dire, lui enseigner, l'amour que moi je veux de toi, c'est l'amour exigé par la loi, c'est l'amour divin, c'est l'amour profond. Parce que quand tu m'aimes, personne ne sera derrière toi pour me servir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es homme de Dieu, ne laisse jamais l'église à la personne que tu aimes le plus, mais laisse l'église à quelqu'un qui t'aime plus. Prévané, Jésus n'a pas laissé l'église à Jean, parce que Jean aimait, Jésus aimait plus Jean, mais Jésus n'a pas laissé l'église à Jean, Jésus a laissé l'église à Pierre, parce que Pierre, dans la suite du temps, a manifesté que réellement, il aimait Jésus. Vous vous souviendrez, même le jour qu'on est venu à arrêter Jésus, Pierre était un vrai zélote. Un zélote, c'était, les zélotes, c'était les gens, les membres d'une secte, juillet. Il combattait l'armée, l'armée romaine par des armes. Pierre, quand il a vu qu'on est venu arrêter son chef, il a sorti l'épée, il a coupé l'horaire, il a manifesté qu'il était un vrai zélote. Mon maître n'est pas parti, il faut qu'il reste là. Vous ne pouvez pas l'arrêter. En réalité, cet homme aimait vraiment Jésus d'un amour profond et vous allez remarquer bien-aimé dans la suite des temps. C'est quelqu'un qui a géré l'Église parce qu'il a aimé Jésus. Oui, pour même bien servir le Seigneur, il faut l'amour à Gapao. L'amour profond, l'amour que le Seigneur exige, l'amour que la loi même exige, l'amour qui fait qu'on ne soit pas derrière toi pour servir Dieu. Mais l'amour, donc quand tu sers Dieu, tu sais que non, j'aime le Seigneur et par amour, je dois le servir même si les gens ne viennent pas me motiver. Non, je n'attends pas la motivation des gens mais je sers Dieu par amour, je dois le faire parce que je l'aime. L'amour profond, c'est important même quand on aime son prochain, qu'on aime comme d'un amour profond. Excusez-moi de vous dire que l'amour aujourd'hui est rempli de beaucoup d'hypocrisie et c'est là, malheureusement, on le voit même dans l'église. Les gens qui sont dans une même église mais ne s'adressent pas la parole, les gens qui travaillent dans un même département mais ils ne se communiquent pas, ils ne se parlent pas, ils voient quelque chose de négatif dans son frère, dans sa soeur au lieu d'aller directement voir la personne mais ils partent à gauche, à droite pour essayer de gâcher les témoignages de la personne. Ce n'est pas ça l'amour parce que toi, tu n'aimerais jamais qu'on t'efface de cette manière-là. C'est que le Seigneur attend de toi l'amour profond aimé de manière agapable. Un amour dans lequel on ne voit pas l'hypocrisie. un amour sincère, un amour au sens propre du mot. C'est cet amour que le Seigneur aimerait voir dans le chef de toute personne qui est appelée chrétienne. Cela est très important. Les frères et soeurs, une chose capitale que tu dois retenir, l'amour divin dont nous sommes en train de parler, c'est l'évidence de la nouvelle naissance. Lorsqu'on parle bien-aimé de l'amour agapable, c'est ça l'évidence de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, c'est ça réellement qui doit être compris, c'est ça qui doit être réellement vécu. C'est l'évidence de la nouvelle naissance. Quiconque dit que je suis né de nouveau, on doit voir en toi l'amour agapable. et deuxièmement, l'amour agapable, c'est la loi de la nouvelle alliance. C'est ça la loi de la nouvelle alliance. C'est ça la loi de l'esprit. C'est ça le commandement nouveau. Quand le Seigneur dit je vous donne un commandement nouveau, c'est ça l'amour agapable. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Aime ton prochain corps, toi-même. cela est très important. Lorsqu'on parle de l'évidence par rapport dans l'amour bien-aimé, dans la nouvelle naissance, 1 Jean 3, 14 nous éclaire bien là-dessus. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Et la suite, c'est lui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc si toi tu es là, tu n'aimes pas, jusque là, tu demeures dans la mort. Les chrétiens de cette époque-là, ils ont dit oui, nous sommes dans l'amour. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. C'est-à-dire qu'il y avait l'amour entre eux. Je prie que le Seigneur aide quiconque m'écoute que tu aimes ton frère, que tu aimes ta soeur parce que c'est que le Seigneur aimerait voir en toi le véritable amour vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ton prochain. Et quand nous disons que l'amour est la loi de la nouvelle alliance, nous voyons Jean est en train de renchérir encore là-dessus dans le chapitre 13, le verset 34 et 35 qui dit « Je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Écoutez la suite. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. plein. » Si vous avez de l'amour les uns envers les autres, comment est-ce que le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus lorsque nous nous aimons les uns envers les autres ? Le monde aura à témoigner que ceux-là sont véritablement les enfants des dieux. La chose la plus palpable qui montre que nous nous aimons, nous nous aimons, nous avons l'amour de Dieu lorsqu'on arrive à nous aimer les uns les autres. Cela est très important. Très important mes frères. Et la loi de l'amour remplace pratiquement tous les dix commandements. tous les dix commandements ont été remplacés par la loi de l'amour. Tu aimeras. Jésus a remplacé cela par deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quatrièmement, l'amour est le premier et le plus grand commandement qui puisse exister. Cela est très important. Cinquièmement, l'amour est l'accomplissement de la loi. Tu peux lire à la maison de Romains 13, 8 à 10. L'amour est l'accomplissement de la loi. Frères, sœurs, de quelle manière es-tu en train de vivre ? Que ce soit chez toi à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au lieu du travail, est-ce que réellement tu manifestes l'amour vis-à-vis de tes semblades ? Est-ce que tu manifestes l'amour vis-à-vis de l'éternel ton Dieu ? Si ce n'est pas le cas, laisse que le Seigneur t'aide à ce que tu puisses manifester l'amour vis-à-vis de lui, également vis-à-vis de tes semblades. Mais j'ai aimé ce que le Seigneur a dit. Il dit dans 1 Corinthien 13, 1 à 7, même si quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un rin qui résonne et une cymbale qui rétentit. Et quand j'aurai des dons de prophéties, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand je parle, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est bien bon d'avoir les dons charismatiques. J'aime ça. Nous devons comprendre, c'est par l'amour qu'on doit nous reconnaître. Il nous démontre même les caractéristiques de l'amour. Il dit l'amour est patient. Si tu n'es pas patient, c'est qu'en toi il n'y a pas l'amour. Il dit l'amour est pleine de bonté. Si en toi il n'y a pas la bonté séquée, tu vas vérifier ton niveau d'amour. Il dit l'amour n'est point envieux. L'amour n'est s'évente point. L'amour n'est s'enfle point d'orgueil. Dieu commence seulement à t'utiliser avec la parole des connaissances. Tu commences à t'enfler. Non mais tu vas me chercher, tu dois me chercher à la maison parce que bon, le Seigneur m'a donné un message pour toi, mais il faut que tu me cherches. il faut qu'on te cherche. Donc tu ne peux pas livrer ces messages là pendant que vous êtes ensemble. Il faut seulement qu'ils te cherchent. Arrête avec l'orgueil. Les dons charismatiques doivent se manifester par amour. et rester humbles. C'est comme ça que beaucoup de gens, puisque le Seigneur commence à les utiliser, ils voient comme si les autres étaient de bon à rien. Ils s'enflent d'orgueil. Bien-aimé, les choses doivent être équilibrées. Tu as les dons charismatiques mais aussi, bien-aimé, manifeste quoi? L'amour. Par ta manière de faire les choses, bien-aimé, manifeste l'amour. J'ai aimé Jésus. Jésus par sa manière de faire les choses, il a été équilibré. Lisez les quatre évangiles. À chaque fois que Jésus, quand il s'est retrouvé devant un cas difficile, il y a une phrase qui se répète lorsque vous lisez les quatre évangiles. Avant de faire quoi que ce soit, de faire soit un miracle pour peut-être aider un boîtier à marcher, il y a une phrase qui se dit avant. Jésus fut ému de compassion. quelqu'un qui est émis de compassion, c'est-à-dire, il prend cette douleur-là, cette souffrance-là comme si c'était la sienne. Si quelqu'un n'a pas l'amour, il ne peut pas compatir au malheur qui frappe son prochain. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui était rempli d'amour. voilà pourquoi avant de mettre le charisme à l'œuvre, il avait d'abord la compassion, l'amour qu'il avait au-dedans de lui vis-à-vis de ces gens qui étaient malades. Lorsqu'il les voyait coupir dans la misère, lorsqu'il les voyait coupir dans la souffrance, il portait l'amour vis-à-vis d'eux et il voulait intervenir pour que ces gens quittent ces situations-là. C'est comme ça que les choses doivent fonctionner. C'est pas que lorsque Dieu commence à nous utiliser par les dons charismatiques, c'est comme si les autres ne valent rien devant nous. Non! Fais des choses de manière équilibrée. Aime tout le monde et quand tu vas manifester, bien-aimé, le charisme, le Seigneur va t'utiliser encore puissamment. Le charisme, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas négliger. Ça doit aller de pair. Neuf caractéristiques, le fruit de l'esprit, neuf dons, neuf dons spirituels. Il a équilibré les choses. J'aime les dons spirituels et le Seigneur lui-même, il voulait que les dons spirituels soient manifestes. Voilà pourquoi quand il a remarqué que son temps arrivait pour répartir auprès du Père, il dit à ses disciples non, ne quittez pas encore Jérusalem parce qu'il savait que la mission qu'il leur a laissée était cruciale. Cette mission avec le verbe et seulement, ils n'arriveront pas à l'accomplir. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose de plus que ça, c'est-à-dire la puissance. Il leur dit dans acte 1.8, il leur dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'où ? Aux extrémités de la terre. Et ces gens-là sont restés bien-aimés dans la chambre haute en train de prier, en train de chercher les charismes. Écoutez, l'Église, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons besoin de ces deux choses. La manifestation de l'amour, également la manifestation du charisme. Pendant qu'ils étaient là, ils ont prié. La Bible dit jusqu'à ce que l'Esprit ait descendu. Et quand l'Esprit ait descendu, ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues et directement, ils ont reçu les dons charismatiques. Nulle part dans la Bible, je lis, avant que Jésus ne fasse son ascension, nulle part, je lis, ou Pierre a fait tel miracle ou tel autre. C'est après la Pentecôte. En grec, quand on parle de la puissance, on dit c'est dynamis. Dynamis, ça veut autrement dire la dynamite. Nous connaissons la dynamite. La dynamite, je vais illustrer cela, par un exemple, parce que je vais déjà dans quelques minutes chuter. Il y a un groupe de gens qui ont découvert un site dans lequel il y avait beaucoup d'or. Ces gens-là, ils étaient des orpailleurs. Les orpailleurs, ce sont les gens qui travaillent l'or, ils cherchent l'or. Des gens qui creusent la terre pour gagner de l'or. ils ont commencé à creuser la terre. Pendant au moins une semaine, ils n'arrivaient pas là où se trouvent les rochers où il y avait l'or. Mes frères et soeurs, ils se sont dit avec la force humaine, on a travaillé, mais là, on est fatigués. c'est important comme il y a un rocher là sous terre. Nous devons chercher quoi? La dynamite. Et ils ont cherché la dynamite. Ils ont placé la dynamite sous les rochers. Et ils ont commencé à décompter. Bien aimé, c'était à une minute, une minute, ça commence à compter. 50 secondes, jusqu'à une seconde. Bien aimé, la dynamite a explosé. Quand la dynamite a explosé, les rochers bien aimés s'étaient grasés. Et il y a même d'autres or qui se sont envolés avec des pierres qui sautaient ça et là. Et ces gens-là sont venus aisément. Ils ont commencé à prendre l'or avec toute facilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la dynamite. La dynamite, c'est quoi? C'est la puissance que nous recevons du Saint-Esprit. Bien aimé, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec la force humaine. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est ça que nous appelons la dynamite. L'église du temps de la fin, c'est une église puissante. L'église du temps de la fin, c'est une église lorsque les gens viennent avec le problème, il faut qu'ils rentrent avec des solutions. L'église du temps de la fin, lorsqu'on entre, on fait entrer bien aimé un paralytique en ce lieu, il faut que ce paralytique sorte de ce lieu en train de bien marcher. L'église du temps de la fin, lorsqu'on nous amène un aveugle, bien aimé, il faut que cet aveugle, quand il sort de ce lieu, il recouvre la vue. L'église du temps de la fin, quand on nous amène une personne cadavre, quand elle entre, on vient, on l'étale ici, bien aimé dans le Seigneur, il faut que cette personne ressuscite. Je vous dis, franchement, quand il y a la puissance qui est à l'oeuvre, ça rend le travail facile. Il y a d'autres gens que nous n'aurons pas bien aimé à l'évangéliser. Quand ils entendront que dans cette église-là, il y a eu des paralytiques qui ont marché, il y a eu des aveugles qui ont recouvré la vie, il y a un mort qui a été ressuscité, bien aimé. L'écho se fera entendre même de loin, même dans les réseaux sociaux. Les gens vont quitter l'Europe, ils viendront ici à terre sacrée. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la dynamite de Dieu a été à l'oeuvre. J'aime la puissance et j'aime opérer dans cette dimension-là. Parce que nous sommes au temps de la fin. Il y a des gens qui sont tellement têtus qui ne croient pas seulement avec le Verbe, mais ces gens-là, ils croient lorsqu'ils voient la démonstration de la puissance. Et ce soir, la démonstration de la puissance doit être effective en ce lieu. Parce que quand je lis ma Bible, ma Bible me dit Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a guéri, aujourd'hui encore il va guérir. Si aujourd'hui il a guéri, demain encore il va guérir. C'est-à-dire le processus est en train de continuer. Un mercredi alors que nous étions en plein culte, c'est ma femme qui était en train de prêcher. Maman a prêché, elle a prêché. Elle a donné un bon serment qui a préparé les gens. Je t'ai devant, je regardais là à la porte. Je vis un fou entrer à l'église. Quand le fou est entré à l'église, parce que quand maman a fini de prêcher, il m'a donné le micro pour conduire la prière. le fou est entré. Les protocoles voulaient les refouler. J'ai dit au protocole, j'ai pris le micro, j'ai dit au protocole, laissez ces messieurs entrer à l'église. Et lui-même, il criait, il s'est assis par terre. J'ai dit à l'église, aujourd'hui, c'est le jour du salut de ces fous. Aujourd'hui, c'est le jour du salut de ces fous. Église, élevons nos mains, nous allons prier parce qu'aujourd'hui, ces fous sera délivrés, l'éternel va lui donner encore la bonne santé. Mes frères et soeurs, l'église s'est mise à prier. Quand l'église a fini à prier, j'ai dit au protocole, amenez-moi ces fous ici. On l'a amené devant. Je l'ai imposé les mains. Il est tombé par terre. J'ai chassé les esprits méchants qui les dérangeaient. Et quand je finis à prier pour lui, je l'ai rélevé. J'ai dit au frère, allez à la douche, donnez-lui les savons, qu'il s'est là. Mes frères, j'ai dit, vous les cherchez des nouveaux habits. On est allé avec lui à la douche. Le Messie s'est baigné. Quand il a fini de se baigner, on lui a donné des nouveaux habits. Quand il est rentré, les cultes ont continué. Quand il est rentré à l'église, c'était une autre personne. Guérit instantanément. guérit instantanément. Le fou est guéri instantanément. Il s'appelle Timothée Cassandra. Et ses parents étaient à Kananga. Lui, il était venu ici à Kinshasa pour chercher la vie. Dieu l'a guéri. Il a recouvré la bonne santé. La bonne santé qu'il avait perdue depuis longtemps. Il l'a retrouvée. Et ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui te dérange. Le Dieu qui a donné encore la santé à Timothée Cassandra, il est présent ici. Il va opérer encore le miracle. Et le miracle, ce n'est pas seulement l'apanage de nous qui sommes appelés aux cinq dons ministériels, mais c'est l'apanage de toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Kori Masata. Un jour, j'ai regardé il y a une maman de l'église qui servait tellement le Seigneur. Ça fait deux, trois dimanches qu'elle ne venait pas. Elle ne venait pas à l'église. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cette... Oh non, pasteur, elle est malade. On est allé chez elle à la maison après culte le dimanche. Quand on est arrivé, elle dit, pasteur, je n'arrive pas. je demande d'être atroce. Je n'arrive même pas à me tenir débrouille. J'ai dit, aujourd'hui, puisque nous, les serviteurs, nous étions ma femme et moi, puisque nous, serviteurs de Dieu, nous avons franchi les seuils de la porte de ta maison. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. J'ai dit, tu dois être guéri maintenant. La foi, c'est une folie. Je lui ai dit, tu dois être guéri maintenant. La foi, c'est une question de maintenant. Pas demain. Demain, c'est l'espérance. La foi, c'est maintenant. Et ton miracle, tu l'auras maintenant. Donne-moi mon amène que j'avance. Cette dame, quand je me suis approché d'elle, j'ai dit, je suis venu te donner la guérison que Jésus m'a donnée depuis la croix. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront gués. Quand j'ai imposé seulement ma main sur sa tête, il y a eu une démonstration d'une manifestation des esprits mauvais. Les esprits ont commencé à parler en elle. « Papa, 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 n'accueille, n'accueille, allez-y, sortez, parce que ce n'est pas votre domicile. » Et la femme, quand elle a fini de faire des agitations, vient de m'instantanément. Les maux de tête sont partis. Je lui ai posé, « Maman, comment ça va ? » « Pasteur, je n'ai plus mal à la tête. » Il a même commencé à s'écouer la tête. « Pasteur, tu vois, je n'ai plus mal à la tête. » Ces choses sont opérationnelles aujourd'hui. Et pour chuter dans mon message, puisque nous parlons de l'équilibre amour et charisme, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, le verset premier. « Rechercher l'amour et aspirer au don spirituel. » Équilibre. Rechercher l'amour et aspirer au don spirituel. Si bien qu'il a billet l'accent « Aspirer plus au don que la prophétie. » Mais l'essentiel, « Aspirer au don spirituel. » entre l'amour et les dons, il doit y avoir équilibre. Et ce soir, puisque tu as reçu l'amour, les dons charismatiques, c'est aussi pour toi. Si tu n'as jamais parlé en langue, ce soir, tu parleras en langue. Si tu es malade, ce soir, tu seras guéri. Si tu as un problème qui te dérange depuis longtemps, ce soir, je parle de ce soir, le miracle sera et ton partage. Si tu es assis, lève-toi. Cori ma sata. L'atmosphère est bonne ce soir. L'atmosphère est bonne L'atmosphère est tellement bonne ce soir. L'atmosphère est tellement bonne ce soir. L'atmosphère est tellement bonne ce soir. La puissance de Dieu est disponible ce soir. L'atmosphère est tellement Jésus, 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 Cori ma sata. Jésus, nous chantons le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Chantons le nom de Jésus, Jésus, les noms élevés au-dessus de tout autre nom, Jésus, Alléluia, Jésus, 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 nous chantons esprit, 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 oui, l'esprit, alors, estprit, je le 마음에, et sais, tu esprit, eh, tu esprit, et Хорошо. et oui, et oui, je le minde. , je le fores. Jésus, Esprit de Dieu, nous t'accueillons l'Esprit de Dieu. 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 Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que ta bouche parle de la part du Seigneur. Que Dieu se sert de toi. L'Esprit du temps de la fin, c'est une Église puissante. Une Église où la gloire de Dieu doit être manifeste. Reçois la gloire, reçois cette grâce, reçois cela. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Ce n'est pas ta force, ni ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Jésus. 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 Reçois Lévesu. Jésus. Jésus. Jésus, oh, chante avec moi Jésus, Jésus, le nom de Jésus, Jésus, oh, chante avec moi le nom de Jésus, 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 oh, Jésus, Jésus, oh, chante avec moi Jésus, Jésus, oh, chante avec moi Sous-titrage MFP. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit, esprit de Dieu. Est-ce que l'église veut chanter toute seule? Chante encore Jésus. J'entends encore Jésus, Jésus Quel est le nom que tu vas présenter devant ton problème ? Jésus Face à la maladie, est-ce que tu as un nom à présenter ? Montre-le Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 C'est parti